Voilà le site. Et on actualise toujours la dernière victoire, elle est en photo, là, tu vois. Et pourquoi t'as créé le site ? Bah, déjà parce qu'un ami m'a proposé de me le faire. Puis au final, je trouve que c'est une bonne idée, c'est sympa, ça... Ça permet un petit peu aux gens qui ne connaissent pas de découvrir un peu le milieu. C'est une vitrine pour toi ? Bon, la vitrine, ça reste les résultats. Avoir un site internet et puis ne pas gagner de course, ça ne va pas donner grand-chose. Mais ça peut aider, ça peut aider, ça peut permettre aux gens de voir un peu comment on travaille. Mais l'essentiel, c'est quand même de gagner des courses. Un site, ça ne fait pas tout. Mais c'est sympa. Est-ce que tu l'alimentes tous les jours ? Ouais, ouais, c'est fait régulièrement. C'est ma femme qui s'en occupe avec Pierre-Paul, mon ami, qui s'en est occupé du site. Et c'est bien tenu à jour, ouais, c'est sympa. Pour l'instant, il travaille bien, il faut qu'il continue. Voilà, tu as des photos. Là, je ne peux pas, il y a le blog avec, tu as le blog, voilà. Tous les petits articles à chaque fois qu'il y a une performance. Que ce soit pour l'écurie ou moi en monte extérieure, voilà. Une petite photo à l'entraînement, une photo d'arrivée. Non, c'est bien, pour l'instant, c'est sympa. Bon, il faut être assidieux, il faut qu'il s'en occupe tous les jours. Mais bon, c'est assez rapide à faire. Voilà, alors Uppercut Dubanet. Uppercut Dubanet, un bon cheval monté, qui a gagné 4 courses l'année dernière. Qui nous a fait plaisir, qui a gagné à Vincennes. Voilà, cette année, il avait fait une bonne rentrée à Lyon. Et puis là, il nous a un petit peu embêté ces derniers temps. On ne l'avait pas extra. Donc là, il va courir bientôt à Cabourg. Ce n'est pas trop son truc, la corde à droite. Mais bon, on n'a pas trop le choix des engagements. Donc on va essayer, voilà. S'il veut faire ce qu'il est capable de faire, c'est un cheval en retard de gain. C'est pour ça que tu l'as testé ce matin ? Oui, voilà, parce que le profit de la piste du château correspond un petit peu à l'hypourome de Cabourg. Donc c'était intéressant de voir. Bon, il se penche un peu dans les virages. On voit qu'il n'est pas super à l'aise. Mais bon, on n'a pas le choix. Il a besoin de courir. Donc on va aller sur cette course-là à Cabourg le 15 juillet. Et ensuite, on revient à Vincennes ? Il n'est pas trop chargé en gain. Donc il aura de la province. Après, s'il a des courses qui correspondent à Vincennes, oui. Mais il a des courses en province. PMU, il va avoir des courses. Alors là, tu as Altonico. Alors ça, c'est un gentil petit cheval. C'est un cheval que j'aime bien. Il a trouvé sa voie autre montée. Là, il vient de gagner à Cabourg. Non, à Caen, pardon. Et récemment, il vient d'être quatrième à Cabourg. Il courait bien. C'est un vrai droitier. Beaucoup plus à l'aise à droite. Il a trouvé sa voie autre montée. Il est plus facile à exploiter qu'à Telet. Lui, on vise une belle course le 1er août à Cabourg. Il est dans sa catégorie. C'est un bel engagement. S'il pouvait être un ou deux, ce serait super. C'est un cheval que j'aime bien. Il va bien vieillir. C'est un gentil cheval. Quand on a un droitier, on est obligé de mieux viser ses courses. Ben oui, forcément, il y a un petit peu moins d'engagement à droite. Après, ça ne me dérange pas. J'aime bien avoir des chevaux qui sont capables de faire les deux. Ça permet d'aller un petit peu à droite et à gauche. Puis à droite, souvent, les catégories sont un petit peu moins dures. Ce n'est pas une évidence. Après, il faut cibler. Surtout quand ils vont monter. Quand ils vont atteler monter, il y a beaucoup plus de courses. Quand ils vont surtout monter. Lui, maintenant, avec les gains qu'il a pris, il a 30 000 euros. Atteler, il va être un petit peu court. Il n'est pas assez pratique. Donc, c'est sûr que quand on a un bel engagement à monter, il ne faut pas le louper. Alors là. Ah oui. Viens voir la caméra. Ça, c'est un peu mon cheval qui me fait un petit peu rêver. C'est Bilou Dédoui. C'est un rieux sec. C'est un très beau poulain de rieux sec qu'on a acheté il y a quelques mois. Qui a été seconde entrée de jeu au croisé. Dans une bonne catégorie, battu par Balthazar de Giné. Qui est un bon cheval. Et c'est bien. Au travail, c'est bien. Mais c'est un cheval qui est encore vert. Il est très froid. Il est très, très froid. Il est vraiment... Si les limites pénibles sont un peu trop froids. Il a toujours les oreilles en avant. Qu'il soit sur le pied de 40 ou sur le pied de 12, il est pareil. Donc, c'est une qualité aussi. Parce que c'est bien qu'il ait un bon tempérament. Maintenant, en course, ça lui fait un petit peu défaut tout de suite dans les courses de poulain. Où il faut être assez réactif. Un peu à les changements de vitesse et tout ça. Il ne l'a pas encore. Par contre, je pense que quand on va le couper à montée, ça va être très bien. Je vais attendre avant de le faire. Parce que c'est un grand cheval. Et puis, là, il a 7000 euros. Il n'est pas en retard. Il est capable de gagner une course athlée. Donc, j'insiste un petit peu. Mais je pense que cet hiver, on le verra à Paris, au 3 montées. Il commencera certainement à l'automne. Tu dis qu'il te fait rêver. Tu as des points de repère par rapport à ces boulots qui te font penser qu'il y a de la marge. Oui, parce que c'est un cheval. Tu fais un bon travail. Tu travailles assez dur. Tu rentres, il a le cœur très bas. Et puis, il va sur le pied de 11, 12 avec les oreilles en avant en regardant partout. Donc, tu te dis, mince, le jour, il va être à son boulot. Et puis, c'est un cheval qui a beaucoup d'allure, qui prend beaucoup de terrain quand il trotte. Et il a besoin de prendre de la force. Il n'a pas trop de dos. Ce n'est pas un cheval très étoffé encore. Donc, ce qu'il fait maintenant, on se dit que s'il progresse, ça peut être très, très bien. Puis, il est beau, il est gentil. Voilà. Puis, c'est un étalon en vogue, l'arrière sec. On en voit beaucoup. Il est arrivé dans tes box par quel biais ? On l'a acheté aux ventes de Deauville avec M. Schmart. On a vu une info. Comme quoi, c'était un cheval très intéressant, un beau cheval. Il avait couru une fois, monté, à Cabourg, disqualifié. Donc, ça nous a permis de ne pas l'acheter trop cher, je trouve, par rapport à sa qualité. Parce qu'un poulain de Rieux sec qualifié inédit avec ce modèle-là, on n'a peut-être pas payé pareil. Maintenant, il avait couru un coup. Donc, des fois, ça le décote. Les gens, ils sont un peu timides. Mais on ne l'avait pas essayé, rien. Par contre, les premiers coups au boulot, j'ai trouvé que c'était bien tout de suite. Alors, ça, c'est le petit cheval qui a travaillé monté ce matin, Boston Deleau, que M. Conforti a acheté à réclamer à Bernay. Au travail, c'est bien. Au travail, il ne pose pas de problème particulier. Il est assez sérieux. Il ne m'a encore jamais fait de faute. Par contre, à chaque fois qu'il a couru, il a toujours été fautif. Donc, bon, il y a peut-être un vice caché. Mais bon, monter, c'était pas mal ce matin. Donc, on sait qu'on pourra éventuellement diriger vers cette discipline-là pour le canaliser un peu avant de revenir à l'athlète. Il est courageux, ton propriétaire, d'acheter un cheval qui reste sur six disqualifications, qui n'a pas pris une boîte de lui mettre en course ? Oui, Vincent, c'est son truc. C'est des chevaux qui repèrent un petit peu. Il avait acheté Versace et Percut du Bannet comme ça, qui ne restaient pas forcément sur des bonnes performances. Mais qui avait montré des moyens. Bon, ben, lui, c'est un cheval qui a montré des moyens, qui était un peu estimé, qui n'a pas trop confirmé. C'est vrai qu'à Bernay, il n'a rien montré du tout. Vraiment, j'étais même, moi, pas trop chaud pour qu'il l'achète. Mais bon, il a dit on prend le risque, c'est pas grave. Et bon, il a été chanceux avec deux chevaux. Il ne sera peut-être pas chanceux à chaque fois. Mais bon, j'ai bon espoir. Ça ne s'annonce pas trop mal quand même. Quand on a un B qui a zéro euro de gain, c'est pas facile à placer dans les courses ? Ben non, surtout qu'il a couru six fois. Donc encore deux fois. Je ne sais plus combien de gains il faut qu'il ait. Mais s'il n'a pas pris 2000 euros, un truc comme ça, il va être à requalifier. Bon, après, ce n'est pas un problème parce qu'il avance quand même. Mais bon, nous, dans la région, on court. Après, s'il court monté, monté, c'est plus facile de rester. Et puis Atlet, par chez nous, il dédouble pas mal les courses. Donc, même au croisé, à la capelle, courir en deuxième ligne à l'auto et tout. Il ne faut juste pas se louper les premiers coups. En vrai, quand ils ont de la qualité, ce n'est pas grave. Ce n'est pas un drame. Mais bon, il ne faut pas qu'ils en refassent deux, trois de suite. Voilà, voilà. Bélonico. Bélonico, c'est un coréan qui a couru trois fois. Il a été un coup quatrième. C'est un cheval qui trotte. Je l'aime bien. C'est un cheval qui a des moyens et qui n'est pas trop venu encore. Il n'est pas trop soudé. On ne l'a pas toujours eu bien dans ses allures. Mais c'est un cheval que j'estime au travail. C'est bien ce qu'il fait. Il devrait montrer le bout de son nez d'ici peu. Tu as écouté tout à l'heure, tu as l'air d'étarner quand même dans les baies. Dans les baies, ça trotte, oui. Après, il faut confirmer en course. Maintenant, il faut des chevaux qui avancent vraiment. Au travail, c'est un poulain comme ça. Il est au même âge par rapport à Altonico, à 30 000 euros, qui est un cheval très correct. Au même âge, il est bien meilleur sur ce qu'il montre au travail. J'ai bon espoir que ça aille. Il est bien né. La mère, c'est une soeur de Grasano. Et c'est un coréan qui est bien dans sa tête. Ce n'est pas toujours le cas avec les coréans, mais lui, il est très bien dans sa tête. C'est vraiment un cheval qui est serein. Jusqu'à présent, il a couru. Il a pris une quatrième place, mais il est un peu vert. Quand il est dans les autres, il ne sait pas trop s'il doit avancer ou reculer. Il n'y a pas de mauvais vouloir. C'est surtout qu'il a besoin de se faire. Ça va venir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...